Les gens dans le corps Pas plus tard qu'avant-hier, il y avait la société civile de Béné qui a tenu un dialogue pour pouvoir prendre quand même des résolutions pour résoudre ce problème-là. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation qui n'a que trop duré ? Deux choses. Je constate que la situation à Béné se situe dans la logique du fin de règne que nous avons connu dans le passé. Je constate également que la situation à Béné relève du voulu pour le premier volet. Vous savez qu'en 58-59-60 et au-delà de 60, les Belges sentent que leur pouvoir est parti. On les chasse d'ici, depuis le 4 janvier 59. Ils créent des troubles à travers tout le pays. Ces sessions du Sud-Katanga, du Sud-Kassai, guerre inter-ethnique et inter-tribale, ils rendent le pays ingouvernable. Ils font même appel aux troupes sud-africaines. Après moi, le déluge. Lorsque Mobutu arrive, il combat le tribalisme. On peut permuter les gens d'une province à une autre. À la fin de son règne, vers les années 52 et 92, il pratique la même politique que les Belges. Le désordre, l'épuration ethnique au Katanga. La chasse, les velléités de guerre tribale, ici. Aki Sangane, il tente l'opération Bakouyakuya. Kila Mambanaki Vukouyake pour chasser les Kassaiens. Aki Nshasa, Mungludiaka tente l'opération pour chasser les Kassaiens. Et Mobutu aboutit à ce qu'on a appelé la territoriale des originaires. Donc, on revient à ce qu'on a maintenant, que chacun étudie chez lui, que chacun dirige son pays. On est rentré au tribalisme. Maintenant, ce qui se passe à Béni. Nous sommes à la fin du deuxième mandat constitutionnel de M. Kabila. Il se cadre, il veut rester au pouvoir. Et nous constatons que ce qui se passe là, comme je l'ai dit, c'est voulu à partir de Kinshasa. Ça s'étude dans la même logique. Vous êtes un universitaire, messieurs. Il faut déchiffrer l'histoire politique de votre pays. Depuis que nous avons M. Kabila au pouvoir, il y a eu un développement exponentiel des groupes armés. 2004, vous avez la ferme au Téboussi. C'est sous Kabila. 2004, vous avez les FDLR. Avec Laurent Kouda. Avec, non, 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 FDLR, qui multiplie leurs activités, l'Union africaine, parce que j'ai assisté à ce sommet-là, à Libreville comme à Abuja, demandent au Congo de désigner deux pays africains. Ou trois qui viendraient avec leurs troupes, bouter dehors les FDLR. Le gouvernement de Kinshasa refuse. Envoie Tumbaloa, je le cite, pour que vous puissiez vérifier, négocier avec les FDLR, sous l'égide de Santé Didio en Italie, pour dire, s'ils veulent partir, qu'ils partent. S'ils ne veulent pas, ils le restent. Ils le restent. Et puis, début de l'année suivante, officiellement, le gouvernement congolais fait entrer les troupes régulières, rwandaises et hougandaises, sur le territoire. C'est trop fort, ça. Non, c'est l'histoire. Je parle à un universitaire. Et à travers toi, tous les Congolais, même le caméramen, étaient déjà nés. Lorsque nous protestons, ça a coûté à Cameray le départ de la présidence de l'Assemblée nationale, parce qu'il avait protesté. Après cet épisode, vous avez l'épisode CNDP. CNDP, Kundabatoare et Consor, qui tue. Et on signe un accord le 23 mars 2009. Cet accord intègre les éléments du CNDP, civil et militaire, dans les institutions congolaises. Et le CNDP est autorisé à devenir un parti politique, donc à nous concurrencer dans la lutte pour le pouvoir. Vous avez, après le CNDP, l'épisode du M23, qui continue la même lutte, la même insécurisation, jusqu'à prendre Goma. Et lorsque l'on va au Parlement, on déconseille, majorité comme opposition, à M. Kabila, de signer un accord de paix avec le M23. Il refuse, il signe en reproduisant le même accord avec le CNDP. Et c'est le gouvernement, c'est le pouvoir congolais qui prend en charge les tueurs du M23, pour parler de Kampala. Je vous rappelle simplement l'histoire. Nous sommes expulsés de Brazzavie. De la manière que vous savez, qu'est-ce que le pouvoir congolais a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Les Kulunas ont saisi ici pendant très longtemps. Le pouvoir a lévé l'option d'un langage diplomatique. Longtemps après, monsieur. Il n'y a pas de diplomatie quand on vous tue. Alors, prof, vous avez fait un rappel historique, justement. C'est la création du pouvoir de Kinshasa. Tout le monde le sait. Et ils continuent leurs opérations. Qui leur achète des uniformes ? Qui leur donne des armes ? Bon, d'accord. Vous avez fait un rappel historique et tout. On a compris. Mais quelle serait pour vous la solution à cette guerre, à ces atrocités qui sévit à Béni ? Et ce sera peut-être votre dernier mot. Pour Béni, il faut guérir le mal par la racine. La racine, elle est double. Il faut que le pouvoir cesse d'instrumentaliser les gens, de tuer, de protéger les tueurs. Nous mettons un point final à ce magazine Tabala. Suivez ce magazine, parce que c'est l'unique magazine que Dieu regarde. Merci beaucoup, prof Kalele. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve à la prochaine, à la même chaîne, et puis au même moment. Sous-titrage Société Radio-Canada